Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme prévu c'est pour faire un point lecture Alors point lecture, le dernier date d'une petite quinzaine bien tassée on va dire mais c'est vrai que autant j'avais eu une panne livresque, je m'étais relancée et puis je suis retombée dans un engrenage où je faisais beaucoup de trucs, enfin j'ai surtout beaucoup couru ce qui fait que la lecture est quand même passée un petit peu derrière en plus il fallait que je me prépare pour mon treuil tout ça ma valise deux heures avant de partir n'était toujours pas prête bref je suis totalement désorganisée c'est vrai que la lecture était passée un petit peu à la trappe mais alléluia la semaine dernière enfin je suis revenue de mon treuil, j'étais malade à crever, j'avais pas tant de boulot que ça donc c'est vrai que je me suis foutu un coup de boost et j'ai enfin lu donc voilà j'ai de quoi vous parler aujourd'hui donc ma première lecture, celle qui est en cours, une de celles d'ailleurs qui était en cours la dernière fois était donc la distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith c'est chez Hachette dans leur collection Bloom, la collection on va dire gentillette, jeune fille mais que moi j'apprécie en général beaucoup pour certains titres sauf que là, ça ne l'a, je ne vais pas dire que ça ne l'a pas fait du tout mais c'était déjà mal barré quand je vous en ai parlé alors que j'étais à 20% j'ai fini le livre mais on va dire que je ne me suis pas éclatée je ne me suis pas prise pour l'histoire comme j'espérais que ce serait le cas contrairement aux deux autres livres de l'auteur que j'ai lu et qui pourtant sont publiés dans la même collection il a manqué un truc, voilà c'était mignon, c'était gentil sauf que le problème c'est que ça allait super lentement que les personnages ils sont sympathiques mais que je n'y ai pas réussi du tout à m'attacher donc un rythme lent, plus des personnages mignons mais pas attachants ça fait que le bilan il est quand même assez vachement mitigé l'histoire en elle-même, c'est vrai qu'on avait Lucy et Owen qui habitaient le même immeuble on va dire, elle, elle était quand même super friquée et lui c'était le fils de l'agent d'entretien donc voilà, à la base ils n'avaient pas super grand chose en commun mais c'est vrai qu'ils s'étaient retrouvés tous les deux une nuit coincés dans un ascenseur et là ils avaient passé une nuit super tous les deux, ils s'étaient adorés de là en fait ils s'étaient séparés on va suivre un petit peu tout leur parcours voilà, à part l'un de l'autre, il y a des moments où ça se recroise voilà, c'est ce qu'on attend aussi l'histoire mais c'est vrai que je pense aussi que j'étais partie sur une mauvaise base puisque quand j'avais lu la quatrième de couvre en fait je pensais, voilà, on nous parle de cette nuit féérique qu'ils ont passé ensemble et j'avais supposé qu'en fait c'était peut-être ça l'intrigue du livre qu'on allait passer justement cette nuit féérique avec eux et voilà, alors qu'en fait ça le fait elle fait quoi, 15 pages cette nuit donc c'est vrai, et encore même pas sûr donc j'étais peut-être déjà à la base à côté des personnages pas, comme je vous dis qui sont sympas mais sans plus un rythme très lent le tout fait que je suis quand même vachement mitigée sur ce tome et c'est dommage parce que je l'attendais vachement donc voilà, un bilan mitigé, dommage par contre, s'il vous tente, par contre, allez-y c'est pas parce que moi je dis que ça m'a pas convenu que ça vous conviendra pas mais c'est vrai que j'ai vu d'autres tours qui étaient un petit peu dans le même genre c'est-à-dire que les gens s'attendaient à plus et ont été un petit peu mitigés donc voilà ensuite, ma deuxième lecture elle était sur Kindle voilà, c'était en VO et c'était Zoé and the Nice Guy de Je ne sais encore plus je vous ai fait le même coup la dernière fois donc je recommence ce coup-ci Lecture VO qui passait bien je vous avais dit la dernière fois j'en étais à peu près à 20% ça a continué super bien et ça a continué tellement bien qu'en fait, j'ai pas décroché j'ai continué je crois bien que j'ai fini le bouquin d'une traite les 70-75 derniers pourcents dans la journée parce que je ne pouvais plus en décrocher donc pour la petite histoire on va donc découvrir la fameuse Zoé qui est une, on va dire un peu une badass elle a un espèce de caractère elle est une répartie voilà, elle se couche devant personne personnage à fort caractère mais aussi parce qu'elle en a vécu un petit peu des pas faciles dans sa vie et par contre, elle a deux super copines donc en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas des masses d'amis non plus parce qu'elle a un caractère très très affirmé elle n'hésite pas à rembarrer les gens donc c'est vrai que ça passe elle a du mal à se faire vraiment des amis mais donc voilà elle est dans la vingtaine là je crois à 25 ans et elle a quand même deux super amis qui doivent être Adi et Magui ? non Maya et donc cette fameuse Maya quand elle avait 18 ans elle s'est retrouvée hyper amoureuse d'un mec qui n'était pourtant pas super fréquentable et voilà, elle était tellement amoureuse en plus, elle est tombée enceinte donc très vite, ils se sont mariés tout ça, voilà sauf que le mec, comme on le disait c'est une grosse ordure on le dit clairement voilà, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à s'emporter sur elle il la frappe il est hyper jaloux donc il y a toujours une raison et un jour, voilà il va vraiment trop loin parce qu'il la fracasse quand même quelque chose de bien en plus depuis, ils ont deux gamins donc voilà elle commence à la paniquer donc elle décide de le quitter donc elle s'en va s'installer chez son amie Zoé et par contre elle est super épaulée par Kellen qui est donc son beau-frère donc le frère de son mari sauf que Kellen c'est tout l'inverse justement de démon il est gentil il vient tout le temps en aide aux autres il est là pour eux il va... voilà et déjà ce côté Zoé elle ne peut pas le saquer il est trop parfait et il veut toujours faire plaisir à tout le monde et c'est vrai que c'est quelque chose qui elle la bloque voilà elle... toute cette bonté tout ça elle ne peut pas et en plus comme c'est le frère du connard elle ne veut pas l'apprécier donc voilà on continuait le truc et c'est vrai que petit à petit au bout d'un moment lui il va devoir s'imposer parce qu'en fait elle lui dit carrément casse-toi de chez moi de toute façon je ne veux pas que tu viennes là je m'en fous que tu veuilles la voir tu n'as rien à lui dire ton frère c'est un connard enfin voilà elle est à fond contre lui il va être obligé de s'imposer quand même pour pouvoir et bien finalement entre eux voilà ça va virer un petit peu il va y avoir une attraction et c'est vrai que ça va être super compliqué et en plus les problèmes de la vie de Zoé vont réapparaître enfin ça va être hyper dur à gérer j'ai complètement adoré c'est passé tout seul c'était une romance tip top et complexe voilà ça avait tout bon je ne veux pas dire que ça révolutionne le genre mais c'est quand même super bien passé et voilà c'était une super découverte donc j'ai hâte de découvrir les autres tomes de la série quand ils sortiront ma troisième lecture elle aussi était en numérique et c'était forcément le nouveau Amy Harmon qui était juste sorti qui est sorti le 28 je crois bien novembre donc The Law of Mouses la vache et voilà je parle encore du nez non mais c'est juste pas possible désolé voilà je suis là je ne pouvais pas l'attendre c'est à dire qu'il était précommandé pour voilà il est arrivé dans la nuit il s'est installé dans la Kindle et c'est vrai que je me suis lancée dès le jeudi maintenant avec le week-end à Montreuil ça n'a pas été super facile de lire mais depuis je m'y suis le bilan de tout ça c'est que j'ai adoré je il y a quand même des défauts je le reconnais je sais reconnaître qu'il y a quelques points qui ne m'ont pas paru super crédibles c'est pas hyper gênant mais c'est des petits détails qui font que maintenant j'ai adoré l'histoire elle en fait encore baver à ses personnages mais d'une force voilà déjà on a la base dès la première page donc le jeune homme est quand même un bébé de drogué c'est à dire que sa mère était une shootée elle s'est shootée tout le temps qu'elle était enceinte donc lui c'est un bébé du crack elle a accouché elle l'a foutu dans une panière et puis elle l'a déposé en vrac quelque part et puis elle a été crevée de rue plus loin elle a été retrouvée trois jours plus tard enfin voilà déjà vous voyez bien le truc donc il a en plus quelques petits problèmes forcément dû à ça il a pas une vie facile parce qu'il a été balotté à gauche à droite voilà il trouve pas la peine en grand chose sauf quand il est dans la peinture sauf que là aussi j'ai même pas envie de vous spoiler sur l'histoire parce que c'est vraiment à découvrir mais voilà et c'est quand même un personnage qui a beaucoup de problèmes c'est complexe et d'un autre côté on a donc Georgia qui elle veut devenir on va dire une co-girl pas une co-girl une co-girl donc elle veut en fait faire des rodéos voilà tout ça et qui elle a une vie on va dire quand même assez normale simple avec des parents aimants tout ça et c'est vrai qu'elle va être attirée par lui il va y avoir un truc entre eux mais ça c'est que le début de l'histoire et je vous assure que la base voilà ça se suit c'est agréable c'est une bonne découverte maintenant j'ai envie de vous dire que comme Making Faces le début reste quand même assez lent on met les choses en place il se passe des choses entre les personnages mais ça prend quand même un certain temps donc c'est vrai que ce début n'est pas un coup de coeur par contre la deuxième partie puisque le roman est séparé en deux parties mon dieu j'ai été traumatisée mais il faut voir ce qu'elle fait quand même subir à ces personnages est-ce humain ? donc voilà je me suis totalement fait happée par le truc j'ai adoré je fais ma chronique très très vite pour essayer d'être plus claire dans ce que je dis mais qui sera pareil non spoilante sur les événements importants maintenant j'ai beaucoup beaucoup aimé même si je vous dis il y a quand même quelques défauts je sais le reconnaître mais ça a été quand même une putain de bonne découverte et j'espère qu'il arrivera très vite en français voilà donc pour mes lectures passées mes lectures en cours j'en ai qu'une seule à l'heure actuelle et je suis donc dans Nous succomber de Jacinda Wilder chez Michel Laffont j'ai pas des masses avancées par rapport à la dernière fois où je vous en ai parlé puisque je suis à 25% pour l'instant j'aime bien j'avoue les personnages j'aime vraiment beaucoup voilà il y a du potentiel maintenant le début reste assez lent il y a une centaine de pages on va dire que c'est pas super violent au niveau rebondissement action ou quoi que ce soit maintenant il me semble que c'était un peu le cas aussi du tome 1 donc ça a le temps de décoller je vous en reparle très vite mais pour l'instant voilà il y a du potentiel maintenant je ne suis pas encore dans la phase active du roman ensuite mais c'est là où ça va se compliquer c'est avec mes lectures à venir puisque je sais que ma prochaine lecture de toute façon sera le tome 2 de Skeleton Creek donc engrenage de Patrick Carman voilà j'en ai parlé dans ma dernière vidéo étant donné que les tomes 3 et 4 ont rejoint ma palle celui-ci sort voilà j'ai hâte de retrouver les vidéos de Sarah et le récit de Ryan d'en découvrir plus sur les mystères de Skeleton Creek donc c'est vrai que j'y retourne donc ça c'est sûr le souci il n'est pas là le souci en fait il est après je veux me lire un VO sauf que j'en ai au moins 4 j'en ai sorti 4 parce qu'en fait je ne sais strictement pas lequel je dirais il y a beaucoup de trucs qui me font grave 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 de l'oeil donc le premier c'est Rule donc le premier tome de la série Markman c'est ça Markman de Jay Cronover j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre c'est un peu dans le genre c'est un new adult donc dans le genre easy comment il s'appelle l'autre beautiful disaster voilà tout ça donc c'est vrai que j'ai envie d'y retourner pour ce genre d'histoire j'ai envie de découvrir celui-ci maintenant le problème c'est que j'ai aussi celui-ci niveau romance qui me fait vachement envie donc Ugly Love de Colin Hoover grave 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 donc le problème c'est que je ne sais déjà pas entre ces deux-là sauf que se rajoute à ça une très très grosse tentation dont je vous ai parlé dans mon dernier IMM donc le dernier Ali Kondi arrivé qui est juste magnifique voilà où en plus le résumé me donne envie de plonger dans cet univers particulier donc là pour le coup on n'est pas dans la romance pure dure mais dans un truc un peu plus ça doit être un petit peu de la dystopie non même pas c'est du fantastique il me semble donc voilà il me tente 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 mais 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 il y a aussi alors là par contre voilà c'est le côté dystopique j'ai vraiment très envie d'en lire une bientôt donc je suis très très tentée par Snow Like Ashes de tombe 1 donc de Sarah Rash et qui est juste à tomber je vous l'ai déjà montré il se foie mais une fois de plus une fois de moins voilà on n'est pas à ça près donc en fait le souci c'est qu'il y a tout ça qui me tente et que je ne sais pas lequel je vais sortir donc aidez-moi si vous avez voilà s'il y en a un que vous voulez que je découvre vous voulez un avis ou quoi que soit dites-le moi des fois que ça m'aiderait ou pas du tout en fait parce que je me connais même si tout le monde me dit celui-là forcément peut-être que si c'est entre temps c'est un autre qui me tente je sortirai l'autre donc voilà on verra bien donc voilà pour mes lectures vous voyez ça commence à repartir c'est vrai que là comme il y a tout ça qui me fait envie ça sera de toute façon dans les voilà j'ai un petit peu du prioritaire mais c'est vrai que je me laissais tenter par mes envies pour me relancer vraiment niveau lecture donc voilà je refais un point très vite pour vous parler de mon avancée pour vous parler des bonnes découvertes que j'ai faites ou des déceptions qui m'ont complètement prise par surprise en attendant je vous souhaite de passer une très bonne semaine de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye